Je vous propose de fermer les yeux et de vous installer confortablement. J'aimerais vous parler sans que vous n'ayez à m'écouter, un peu comme si une partie de vous m'entendait par télépathie, sans avoir besoin de prononcer les mots pour que vous les déchiffriez, sans avoir besoin de les déchiffrer pour les intégrer. Parfois, on cherche à comprendre au lieu de comprendre qu'il n'y a rien à chercher, car la réponse est déjà là, à l'intérieur de soi, un peu comme un poste de télévision, capable de recevoir toutes les chaînes en haute définition, mais qui ne diffusent que de vieilles images en noir et blanc, car il n'est pas au courant des mises à jour et des changements. En parlant de télévision, en regardant les choses sous un autre angle, on peut comprendre les messages cachés, surtout dans les séries télévisées, quand on y voit un vampire. Savez-vous qu'il représente la personne différente, l'étranger ou celui qui a une autre sexualité. La personne n'a pas peur d'être tuée par cette personne différente, mais d'être contaminée, de devenir comme le vampire et d'être à son tour rejetée. Mais pourquoi le vampire est-il assoiffé de sang ? Parce que le sang est le symbole de l'amour. Ils sont affamés de l'amour des autres, parce qu'ils ne possèdent pas d'amour pour eux-mêmes. Alors bien sûr, tout cela est métaphorique, mais les vampires existent. Ils se nourrissent de l'énergie de l'autre en lui volant la sienne. Ils se sont tellement sentis rejetés par leur passé qu'ils font des stocks pour ne plus jamais manquer. C'est pourquoi je vous propose de vous perfuser et de vous redonner tout l'amour et l'énergie que des vampires ont pu vous voler. Jusque-là, il est probable que vous me suiviez et même que certaines parties de votre corps commencent à se sentir rechargées. Mais voilà, il est important que vous sachiez que dans le monde d'à l'envers, je perfuse aussi là où les personnes qui vous ont fait du mal, je leur envoie de l'amour pour les mettre hors d'état de nuire. Car la colère ne ferait qu'envenimer les choses. Ce qui les empêchera de faire du mal à nouveau, c'est de guérir l'enfant qu'elles ont été et qui a cru à tort qu'il devait empiétiner un autre pour exister. Dans le monde à l'envers, il y a le négatif de chaque chose. Nous avons tous un peu de nous dans cet autre monde. A chaque fois que nous sommes en colère ou que nous médisons, le nous du dessous grandit et celui d'ici devient plus petit. Quand on répand de l'amour dans le monde à l'envers, le nous d'ici grandit. Il devient plus heureux, plus épanoui. Imaginez un enfant qui marche sur le monde à l'endroit et qui vole une sucette dans un magasin. La partie de lui qui a volé naît dans le monde à l'envers. Elle n'est qu'une minuscule petite pousse pour l'instant. Et puis, un autre jour, son père lui répète pour la énième fois qu'il est un raté. La colère qu'il ressent alors arrose la minuscule petite pousse. Il l'alimente et elle grandit. C'est pour cela que certains d'entre nous sont davantage dans le monde à l'envers qu'ici et ils tentent de s'agripper à ceux qui ont poussé dans le bon sens quitte à les tirer vers le bas. C'est pourquoi il est important de comprendre que le monde à l'envers fait parfois mal au monde à l'endroit et que c'est en envoyant de l'amour dans l'envers que l'endroit va mieux. Et même si cela ne vous semble pas simple aujourd'hui, c'est simplement que la facilité en découle aisément désormais. « J'aimerais vous raconter une histoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les films d'aventure, il y a souvent un héros, jeune et beau, qui s'ignore. Le gouvernement ou les méchants le traque avec des moyens énormes. Et lui, il s'en sort. Ils ont décelé en lui un don, une capacité. Oui, il est l'élu capable de les anéantir. Alors il devient l'ennemi numéro un. Et il ne comprend pas pourquoi tout le monde semble contre lui. Il ne se doute pas du pouvoir qu'il a. Il se croit comme n'importe qui. Il n'a pas encore décelé en lui tout son potentiel. Il lui arrive de se dire qu'il n'a pas de chance, parce qu'on s'acharne sur lui. Il ne sait pas qu'il en est ainsi parce qu'ils ont deviné sa magie. Et puis, un jour, comme aujourd'hui, il découvre la vérité. S'il a tant d'ennemis, c'est parce qu'il est plus fort que n'importe qui. Il fait peur aux autres. Sinon, on le laisserait tranquille comme une simple mouche incapable de piquer. Et quand il comprend qu'il ignorait son talent, quand il réalise que l'autre le voyait comme un danger, il commence à savoir qui il est. Beaucoup de héros s'ignorent encore parce qu'aucun gouvernement ne les a traqués. Ils n'ont pas eu l'occasion de découvrir à quel point ils comptaient, à quel point ils pouvaient avoir de l'impact sur la société. Oui, beaucoup de héros ne comprennent pas tout de suite pourquoi ils ont été la cible de leur ennemi. C'est juste parce qu'ils étaient dangereux pour lui car les héros sont remplis de magie. Et à travers cette séance, j'aimerais vous aider à retrouver confiance et à retrouver votre magie. Pour cela, je vous propose d'imaginer que la personne qui vous a harcelé vous a volé des bouts de vous, un peu comme si elle était venue les dérober chez vous pendant votre sommeil. Vous allez récupérer tous ces bouts de vous qui vous appartiennent. Vous allez vous compléter et vous rendre compte que si cette personne vous a fait du mal, c'est parce qu'elle vous voyait sur un piédestal que c'est elle qui se sentait inférieure face à vous. Que c'est vous qui avez du pouvoir. Vous allez donc retrouver votre pouvoir, votre force, votre énergie, votre envie de vivre, d'y arriver, votre désir d'être heureux, votre autorisation d'être heureux. Imaginez-vous dans quelque temps. Voyez que toutes ces blessures ont cicatrisé et que vous êtes heureux désormais. D'ici quelques instants vous allez pouvoir revenir à la réalité et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous souhaiterez, vous pourrez simplement revenir ici et maintenant, au moment présent, réouvrir les yeux doucement. Sous-titrage FR